Christelle Grimm, des Joyeuses Audacieuses, m'a demandé comment mettre un PDF dans sa formation. Alors là, je suis sur son site, je vais dans mes formations, donc vente mes formations, je vais dans sa formation, et je vais aller ici modifier le contenu du chapitre, alors soit par ici, soit par ici, j'arrive au même endroit, je vais mettre à la fin du document, c'est une suggestion, on pourrait le mettre dans le document, je vais mettre à la fin du document, voilà, je vais mettre du texte, tout simplement, là, je vais mettre télécharger la recette mousse au chocolat, tout le C, voilà, je vais l'aligner à gauche, donc, une majuscule, bon, à ce moment-là, je vais mettre mes majuscules ici, vous voyez, par exemple, là, si je n'arrive pas à sélectionner la partie vraiment que je veux, à ce moment-là, je fais un Command A, ou Control A sur PC, Control C, Control X, Control V, et maintenant, je peux aller où je veux dans mon texte. C'est des petites bizarreries, voilà, il faut connaître les petites astuces, quand vous aurez passé un peu de temps, vous les connaîtrez toutes, mais ça va vous faire gagner du temps, déjà, que je vous les montre comme ça. Voilà, donc là, c'est prêt, j'ai mon texte, voilà, je n'ai plus qu'à entrer mon PDF. Je sélectionne mon texte, je vais ici, comme pour mettre un lien, ajouter un lien, voilà, je vais télécharger mon fichier, voilà, ma mousse au chocolat, et je vais lui dire que je veux que ça arrive dans une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet. et là, de la même manière, je vais chercher mon fichier, ouvrir, insérer, et pareil, je lui demande et j'enregistre. Et là, je vais aller voir ce que ça me donne. Voilà, donc si je clique ici, j'ai bien ma recette mousse au chocolat, et si je clique là, j'ai bien ma terrine de potimarron. Et à partir de là, les gens peuvent la télécharger pour la voir sur leur ordinateur. Vous voyez comme c'est simple, bonne continuation pour créer vos formations. combien la date De situation et des Huế et des saisons.